Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hawk Island Research pour un nouvel épisode en français cette fois-ci. Vous avez été beaucoup à me demander un épisode, il y en a qui sont morts en attendant le nouvel épisode. Donc je... Allez, j'ai fait un épisode nouveau et là vous avez l'exclusivité d'une nouveauté que les américains n'auront pas encore. Et pour une fois, la vidéo en français sera la première et la vidéo en anglais sera la seconde. Allez, je ferme cette fenêtre qui est vilaine et notre vidéo d'aujourd'hui s'intitule microfilms et CIA. Je voudrais faire un petit coucou à deux personnes. J'en profite, c'est moi qui enregistre la vidéo donc je me donne le droit. D'abord Jean-Marie qui se reconnaîtra et qui m'a amené à avoir l'idée de cette vidéo. Et Jean-Marie, il faudra qu'on parle de tes travaux. Je n'irai pas jusqu'à présenter tes travaux dans cette vidéo mais je vais montrer ce qu'elle m'a donné comme idée. Et un petit coucou à Facebook, une page qui s'appelle le Mystère d'Okaïlande en français. Qui ont gentiment fait un peu de pub pour cette chaîne YouTube. Et je voulais faire coucou aux membres et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne YouTube. Et je vais m'intéresser un peu plus à la page Facebook et contribuer. C'est le début d'un partenariat peut-être, j'en sais rien. Microfilms et CIA, Okahlande, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive-t-il donc ? Allez, on avance. Rentrons dans le vif du sujet. On connaît plusieurs cartes de Zina Halpern qui en fait est la même. Qui apparaissent dans différents épisodes ou dans différents livres. Vous avez en haut à gauche la carte la plus diffusée sur le net. Et celle que tout le monde utilise quand on se réfère à la carte de Zina Halpern. C'est avec cette carte-là que Michael et moi avons travaillé et déduit ce qu'il y avait à déduire. C'est-à-dire qu'est cachée dans cette carte une représentation de la géométrie d'Okahlande basée sur les marqueurs passés ou existants. Tels que la croix de Nolan ou des amoncellements de pierre qui avaient été documentés par soit Fred Nolan, soit Roper. Et la carte décrit bien tout ça de façon cachée. Si vous voulez en savoir plus, il faut regarder les 15 vidéos d'avant. Donc ça c'est la carte la plus communément admise. En haut à droite vous avez une carte qui apparaît dans le livre de Don Rue. Don Rue est le récipiendaire de l'héritage de Bill Jackson, ce chercheur, membre de la CIA. Et qui aurait amené énormément de documents et qui a incité Don Rue après sa mort à publier beaucoup de travaux de ses recherches dans un livre qui s'appelle The Scrolls of Anteora. Dans lequel on trouve l'histoire de la carte et comment elle a été mise à la surface du jour. Mais aussi beaucoup d'informations sur beaucoup d'autres choses autour d'Okahlande. Cette carte là elle m'a beaucoup intrigué pendant longtemps. Parce que j'y trouvais une sacrée erreur ici. Au lieu du trou sur la trappe, il était écrit « Trouver sous la trappe d'or ». Sous la trappe. Et j'ai beaucoup cherché si c'était quelque chose que Don Rue avait caché, avait codé, avait quoi que ce soit. En fait c'est une erreur de traduction. Ça m'a mené à rien. Et quand je vois les niveaux des traductions et le niveau d'admission de la communauté anglo-saxonne que cette carte est une fausse parce qu'elle est écrite dans un français qui est approximatif, ça m'horripile. Et je pense que c'est encore une preuve. Mais voilà par exemple une carte qu'on trouve dans le livre de Don Rue. En bas à gauche, je ne sais même pas d'où elle vient. Je pense qu'elle vient du show. En bas à droite, elle vient du show et pareil, ça devrait nous faire bondir la hanse qui est traduit par The Angel, le triangle DECS qui est traduit par le triangle de Décembre. Bref, je passe. Le problème, c'est qu'aucune de ces quatre cartes n'est l'original. Aucune de ces quatre cartes n'est l'original. Celle-ci n'est pas l'original. C'est un document de travail qui a été produit par la production d'Hokai Land au Canada, en Amérique. Elle a une particularité, c'est qu'on voit bien qu'elle a été pliée, celle-ci. On voit bien les nervures et elle a été pliée en quatre. Elle a été pliée en quatre et c'est probablement une feuille de format A4. Vous noterez que les bords de feuille, ici on n'est plus perpendiculaire du tout et la feuille remonte quelque part. Elle remonte. Or, quand on achète du A4 sur le marché, dans un magasin, ça ne remonte pas, c'est bien rectangulaire. Donc ça, c'est deux trucs qui m'ont toujours perturbé. Et Michael aussi. Michael en était arrivé à la conclusion que ceci est une photographie. Mais si on se réfère aux deux personnes qui étaient témoins lors de la découverte de cette carte qui, je vous le rappelle, avait été cachée par Bill Jackson dans une cache qu'il avait fabriquée en collant deux pages à l'arrière d'un livre et qui avait été redécouvert par Zina Halpern et Don Roo, principalement Don Roo, lors d'une visite chez Zina Halpern en décembre 2011. Et il avait compris qu'il y avait quelque chose de caché et sous les yeux de Zina, il a découpé la dernière page et a sorti deux documents. Il a sorti cette carte, celle de gauche, en bas à gauche, et il a sorti la formule. Et autant dans le livre de Don Roo, je viens de le relire un instant pour préparer la vidéo, il ne dit rien sur les formats, autant Zina, dans son livre Templar Mission to Oak Island and Beyond, explique, je vais vous le lire et je vais vous le traduire, à l'intérieur de la poche fabriquée par Bill Jackson, there were two objects, a map depicting some islands and a folded, jagged piece of paper entitled La Formule. En français, à l'intérieur de cette poche fabriquée par Bill Jackson, il y avait deux objets, une carte qui montrait des îles et un vieux morceau de papier plié qui s'appelait La Formule. Donc elle nous le dit ici, il y a quelque chose qui était plié, il y a quelque chose qui n'était pas plié. Ce qui était plié, c'est la formule, je n'ai pas pris de snapshot de la formule, mais si vous la regardez, elle est pliée, on voit les marques des plis, elle est pliée en 1, 2, 3. Mais ici, on a affaire à un document d'après Zina et d'après ce qu'on voit en bas à gauche, qui n'est pas plié et qui tient à l'arrière d'un livre de format classique. Il faudrait qu'on reprenne les mesures, mais c'est en gros, c'est du format, je n'ai pas de livre sous la main, mais c'est un format de livre classique. Et donc cette carte tenait entièrement sur cette surface sans avoir besoin d'être plié, ce qui n'est pas le cas de ce qu'on voit en bas à droite. On voit bien la pliure, donc le document en bas à droite n'est pas l'original, c'est le document en bas à gauche qui est l'original. Et on voit encore une fois que sur ce document en bas à gauche, c'est la même, c'est une très bonne reproduction à droite. Je pense qu'ils ont nettoyé ce qu'on voit dans l'arrière-plan et cette carte a été photographiée en bas à gauche par probablement Don Rue et ou Zina Halpern. C'est ce qu'il y a de plus proche de l'original, c'est la photo de ce qu'ils ont trouvé dans la pochette. Et on voit que la photo, ça c'est très intriguant et c'est tout le but de cette vidéo, on voit une zone, je vais tenter de la dessiner comme ça, et un peu moins ici, on voit une zone noircie. Vous voyez bien que cette partie là est beaucoup plus noire et sombre que cette partie ici qui est beaucoup plus claire. Je vais enlever mon trait rouge et regardez, on voit bien que toute la partie, les extrêmes, sont noircies par rapport au centre qui est extrêmement clair. Alors on pourrait se dire, bien sûr ils ont utilisé un flash. Donc en prenant une photo de cette carte qu'ils avaient trouvée à l'arrière du bouquin, le flash a fait que la concentration du flash est en plein milieu et les zones autour sont noires. Oui, sauf que si on prend cette photo-ci qui vient du show, qui était prise, c'est une prise d'écran d'une image d'une des vidéos de la série du show. Je vois bien aussi une zone noircie, je la vois bien là, elle est noircie, mais elle est noircie régulièrement. Elle est noircie de façon homogène. C'est tous les coins qui sont plus noirs, les quatre coins sont plus noirs que le milieu. Ce qui donnerait à croire soit deux choses, soit c'est un effet vidéo post-édition, ils ont mis un filtre qui noircit les quatre bords pour faire croire un peu d'authenticité, soit c'est une lumière de type spot qui est au plafond et qui éclaire surtout une zone ronde au milieu et de moins en moins les zones sur les côtés. Quand on regarde la photo suivante, c'est une autre photo, c'est une deuxième photo. Et sur cette deuxième photo qui est prise du doigt de je ne sais pas qui, Marty, on voit bien que c'est un problème de spot puisque seule la partie en haut à droite est noircie. La partie en bas à gauche n'est pas noircie, elle est très claire. On voit bien que ça vient d'une projection d'une lumière au-dessus d'une table et cette projection, de façon uniforme, et j'insiste sur uniforme, fabrique un rond de lumière centrale et une zone obscure tout autour. Ce qui est reprouvé ici. Je vois bien la zone noire et ce n'est pas un effet post-production, sinon les quatre zones seraient noires de la même façon. Ce n'est pas le cas. Quand on revient à notre image que j'ai grossie ici, on voit qu'il y a un problème par rapport à ce première proposition. C'est que j'ai bien une zone noire à droite, plutôt très foncée en haut à droite, assez foncée au milieu, et là j'ai pratiquement plus de zone. C'est comme si le spot qui éclairait cette image était centré ici et pas centré au milieu du dessin. Mais ça peut venir d'une autre chose, et je pense que c'est le cas. Ce que vous voyez à droite, c'est un lecteur de microfiche. Vous avez une microfiche en bas, et je vais vous montrer tout à l'heure ce que c'est une microfiche. Une ampoule qui est dans le socle ici, et l'ampoule, désolé pour la forme de l'ampoule, on dirait un arbre. L'ampoule envoie de la lumière de façon sphérique, puisque l'ampoule est sphérique. La lumière est projetée à travers la microfiche semi-transparente, ou plutôt une centaine de microfiches dans un support. Et par un jeu de miroirs et de loupes de grossissement, on retrouve l'image du microfilm sur cet écran. Et on voit très bien que lors de la projection d'un microfilm, on a une zone pseudo-ronde de lumière, qui correspond à la forme du bulbe qui est projetée. Et puis, comme le bulbe est rond, mais que l'écran est carré, les zones sur les côtés sont beaucoup moins bien éclairées. Or, quand vous manipulez un microfilm, c'est vous qui manipulez la position de la plaquette de microfilm par rapport à la lumière qui est fixe. Il suffit de ne pas être exactement dans le centre, et vous allez reproduire des zones d'ombre non uniformes. Ici, on a la lumière qui est basse par rapport à la microfiche. Elle n'est pas centrée, la lumière. Il faudrait que l'opérateur pousse un petit peu le chariot qui transporte la microfiche vers le bas pour rééquilibrer l'image. Les microfiches de 35 mm sont les plus habituels. Et on peut regarder, c'est carrément des journaux de presse. On va insérer la microfiche dans ce support ici. Toute cette partie ici, ce chariot est mobile. Et avec la main, je l'ai utilisé quand j'étais jeune dans un garage pour avoir les éclatés de pièces, on va balader le chariot par-dessus la lampe. Et la lampe va, par transparence, comme un négatif d'appareil photo argentique, va les projeter sur cet écran carré, mais la lumière est un bulbe rond. Voilà le problème. Je vous en montre une autre, une autre machine, le même genre. Ici, c'est celle que j'ai utilisée tout à l'heure. Là, on voit bien, sur cette personne qui est en train d'opérer une machine à microfiche, on voit bien que la lumière est par ici. On voit bien que c'est plus clair, beaucoup plus blanc, beaucoup plus brillant que cette zone ou cette zone. Mais ça dépend de la façon dont l'opérateur a aligné la fiche avec la lampe. Mais de toute façon, vous aurez du noir sur les carrés parce que la lumière, elle est ronde. Là, c'est flagrant. On voit bien la lumière en bas qui est en train de projeter. Et la personne est intéressée par la partie gauche de cette microfiche. Il l'a mis pile en face de la lumière. Et on voit exactement la luminosité de cette partie gauche par rapport à la partie droite. Il l'intéresse moins. Il n'est pas en train de focaliser dessus. Sachez qu'une microfiche, Kodak, qui a fait des vieillissements en laboratoire, a une durée de vie d'environ 500 ans qui reste le média le plus adéquat pour conserver des documents dans le temps. Ce n'est pas anodin. Ça vieillit beaucoup mieux qu'un CD-ROM ou qu'un DVD-ROM. Ça vieillit beaucoup mieux qu'un disque dur. 500 ans d'après leurs tests de vieillissement rapide en laboratoire. Donc si on avait quelque chose à conserver pendant longtemps avec une garantie de conservation, la microfiche est très adéquate et elle est encore utilisée de nos jours dans beaucoup de secteurs. Elle n'a pas été remplacée par les ordinateurs et l'informatique due à sa capacité à garder les données longtemps. Là, on voit très bien, il n'y a pas de microfiche chargée. On voit la lampe qui est en bas et qui projette. Et on voit que ça fabrique une zone blanche ronde et que mes zones dans les coins sont plutôt grisées. Et ce n'est pas uniforme. Ça dépend comment le chariot est positionné par rapport à la lumière. Là, encore une fois, je vois une zone d'ombre ici, une ici, une plus petite et une encore plus petite. Vous voyez que ce n'est pas uniforme. Il y a eu des formats de microfiche très particuliers, ce qu'on appelle les 105 mm. Sur une 105 mm, qui est la taille complète du rectangle bleu que vous voyez, normalement, on installe beaucoup de microfiche à l'intérieur de ce microfilm. Mais il y a un format qui s'appelle le format 105 par 148, donc 10 cm par 15 cm, 10 par 15. Notez que c'est le format d'une photo classique quand on avait encore des appareils photos et qu'on les faisait développer. 10 par 15. Donc c'est le même format et il y a une version avec très peu de scanners. Le problème, c'est les scanners. Assez rares, ces types de fiches sont lents à numériser. Ils nécessitent des scanners de microfiches spéciaux, des scanners énormes qui sont capables d'embarquer cette dimension. Parce que normalement, un scanner, ça produit ça, à partir d'un document initial. Là, le scanner, il doit me produire la fiche entière avec un seul dessin sur la fiche. Spécifiquement pour les plans. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Donc on va revenir sur cette image-là. Prenez un peu de recul par rapport à votre ordi et remémorez-vous bien les zones d'ombre. Elles ne sont pas uniformes, ça ne forme pas un cercle. J'ai néanmoins une zone très lumineuse au milieu et une zone obscure, non uniforme, sur les côtés. Un des trucs qui est problématique dans cette carte, c'est le niveau de précision. Et ça a toujours été problématique, le niveau de précision. Les travaux de Michael ont démontré un niveau de précision phénoménal. Dans le positionnement de chacun de ses caractères, de chacune de ses indices, de la croix, etc. Comment arriver à un tel niveau de précision quand on l'a agrandi sur un format de l'échelle de la carte de l'île elle-même via Google Earth ? Comment garantir avec une photo qui est insérée dans une page arrière d'un bouquin et qui fait très probablement 10 cm par 15 cm ? Personne ne pourrait tracer ces lignes avec un niveau de précision tel. Par contre, si le travail initial a été fait sur un énorme format, un A0, et que ce format, via un système de microfilm par exemple, est réduit à la taille d'une fiche, alors on peut masquer dans un petit objet beaucoup de détails qui ont été fabriqués et inscrits quand l'objet était beaucoup plus gros. Donc voilà ce que je pense qu'il s'est passé. Je ne peux pas le prouver. Je pense, c'est un scénario, j'ai mis une hypothèse, que la carte initiale, le travail initial, potentiellement de Bill Jackson, a été conçu au format A0. Je vous ai mis la taille du format. Donc A0, c'est ce qu'on utilise en dessin industriel. C'est un format d'un mètre par 80 cm. Potentiellement un calque qui a été mis sur une autre carte qui, elle, révélait tous les marqueurs de l'île, la croix de Nolan, les positions du vol de la vraie carte qui avait les informations et qu'on n'a jamais vues. Mais la carte de Zina Halpern, celle-ci, a été fabriquée par-dessus une autre carte qui, elle, avait toutes les informations, et un système de rébus, de code, de lignes non finies ou suggérées a été mis en place sur cette carte de Zina Halpern. Ce n'est pas Zina Halpern qui l'a mis dessus, on est bien d'accord, c'est quelqu'un d'autre. Elle, elle l'a juste trouvé. Et il y avait un modèle. Il y avait un modèle en dessous. Et ce modèle devait être assez grand, je pense. Ce n'était pas une carte postale. Donc la carte, elle est conçue, elle est ingénérée, elle est codée, écrittée au format A0. Elle est scannée au format 105 mm pour garder tous les détails, potentiellement à la CIA. Pourquoi la CIA ? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de ces machines qui scannaient en 105. Pourquoi en 105 ? Pour garder toute la précision des détails. Et Bill Jackson travaillait pour la CIA. De même que Jim McInnes, descendant de Daniel McInnes, qui, dont la famille a en sa possession depuis 5 ou 6 générations, une copie de la formule. Ça, c'est incroyable. Cette famille, qui soi-disant sont les premiers découvreurs du puits, ont leur possession et ils se transmettent génération en génération la formule. Bill Jackson a la formule, puisqu'on la sort du livre dans lequel il l'a planqué, plié en 3, avec la carte qu'on dit, la carte de Zina Halpern, mais qui est en fait la carte de Bill Jackson. Ça fait un peu trop, comment dire, de possibilités. Possibilités rares qu'une machine de 105 mm, la CIA en a. Tiens, Bill Jackson travaille à la CIA. Changing McInnes aussi. Ensuite, une fois que ce scan est fait, un beau jour, peut-être que Bill Jackson a dû détruire l'original à zéro, de la première colonne à gauche. Il a peut-être travaillé pour quelqu'un à la CIA sous commande et il a été obligé de la détruire, après avoir fabriqué la micro-fiche, qui, elle, est dans un coffre-fort et qu'on ne peut pas ouvrir. Mais un beau jour, Bill arrive à récupérer la fiche sous un prétexte, j'imagine, et il ne peut pas sortir la micro-fiche de la CIA, il va se faire arrêter. Par contre, il la projette sur un écran et il prend une photo discrètement. Et il la projette sur quel écran ? Un écran de lecteur de micro-films qui a ce défaut d'une ampoule ronde qui essaye de faire passer sur une image carrée. Et ça donnerait exactement le même résultat, c'est-à-dire des zones d'ombre sur les côtés, non uniformes, et je pense que le cas s'y prête bien. Puis, cette photo qu'il a prise avec son appareil photo en 1990 est développée et on retrouve un format 10x15 qui est compatible avec la taille du livre de Anati dans lequel ils ont retrouvé la carte et la formule. Intéressant, la formule, ils ont dû la plier en 3 et pas la carte. La carte, elle rentrait. Donc ça doit être, en gros, du format 10x15. Voilà, je pense, l'histoire de cette carte. Je ne peux pas le prouver, mais le niveau de précision me fait dire que le dessin original était beaucoup plus grand. Et ces histoires d'ombre qu'on retrouve de façon extrêmement similaire quand on lit une micro-fiche, ça me donne envie. Je vais rester là. Ça me donne envie de croire que cette carte initiale, la photo qui a été trouvée dans le livre de Anati, cette carte, en fait, est une photo d'un micro-film projeté sur un lecteur de micro-film. Voilà, je vous laisse commenter. On verra après s'il y a d'autres faisceaux qui poussent dans cette direction ou pas. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Un bon dimanche. Et puis, je serai ravi de vous retrouver bientôt pour une autre vidéo sur cette chaîne. À bientôt. Au revoir. Au revoir.